salut tout le monde on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo aujourd'hui sur une audi ça faisait un moment que je n'en ai pas fait on se retrouve sur une rs4 b7 à moteur atmosphérique j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire si c'est le cas je compte sur vous pour interagir dans l'espace commentaire n'hésitez pas à mettre un maximum de jets ça aime toujours référencement et puis c'est parti tout de suite pour la vidéo du monstre juste ici vous n'allez pas être déçu on commence la présentation extérieure à l'avant de la voiture vous allez voir vraiment déjà le véhicule d'origine il est élargé à fond c'est ce que j'avais envie de vous montrer dans un premier temps regardez moi ces ailes ici comme elles sont bombées et encore à l'arrière quand on le verra plus tard ce sera encore plus prononcé mais là déjà c'est vraiment pas mal surtout qu'on a des cales sur la voiture donc ça donne tout de suite ce côté beaucoup plus gonflé sur la face avant on va retrouver la calandre en gris avec le logo audi le sigle rs4 à gauche comme sur toutes les audi sport d'ailleurs on a des optiques avant avec les feux de brouillard et du coup ce bouclier qui fait vraiment assez corsé après on a ce côté un peu ni d'abeille aussi dans la calandre donc ça c'est plutôt bien signature des audi sport tout simplement sur le 3 caravans encore une fois j'ai envie de vous montrer juste sur le parchemin ces petites ailettes là c'est super bien nickel ça aide à refroidir on va retrouver les jantes on est monté en michelin pilot sport 5 donc michelin grosse référence à vous savez surtout les pilotes sport et on est en 19 donc avec les étriers de frein siglés rs en noir à mon avis ça va vraiment marché j'ai hâte de voir ça pendant l'essai il n'y a pas que la puissance à vérifier c'est aussi au niveau du freinage et des sensations au niveau de la conduite forcément la voiture est équipée du pack f1 donc là ce qui est bien c'est qu'on va le retrouver on va voir ça par rapport aux rétroviseurs qui sont en couleur gris chrome un petit peu à l'union avec les contours de port de la la même couleur encore une fois si vous voulez aller voir le véhicule n'hésitez pas le instagram est juste là donc c'est underscore point tom underscore rs point underscore donc là maintenant on va passer à l'arrière et cette fois ci on va vraiment aussi filmer ce que je vous disais en fait les ailes regardez comme ça fait élargir c'est encore plus prononcé qu'à l'avant vraiment cette petite vague là qui part sur le côté c'est absolument incroyable et après quand on regarde vraiment le centre chose qui interpelle forcément les sorties d'échappement absolument énorme en couleur carrosserie en plus avec à droite et à gauche vous allez voir la ligne n'est pas d'origine sachant vraiment super bien et super fort je vais pas vous le cacher j'espère vraiment que ça va vous satisfaire vous allez voir ça tout à l'heure après pour ce qui est d'arrière on voit une lunette surteintée et les feux arrière spécifiques de ces modèles là donc moi j'ai déjà eu l'occasion d'être dans une rs4 b7 mais c'était une break là on est dans une berline pour la vidéo complète et ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne la suite de la présentation directement à l'intérieur donc on continue la présentation à l'intérieur de la voiture alors déjà première chose voilà c'est pas les dernières rs4 mais quand même ce que je disais en off c'est que ça a quand même gardé son charme et surtout on sent que dans ces années là il y avait quand même des options qui étaient vraiment sympathiques comme déjà au niveau de tout le tableau de bord voilà sur toute la continuité ça passe directement à l'entrée de porte sur tout le tableau de bord et ça revient à l'autre porte ce bandeau en carbone qui est absolument magnifique et qui vient apporter tout son charme on va retrouver le volant trois branches avec des commandes au volant directement avec là le bouton s pour passer directement je pense en mode sport on a le sigle rs4 ici et on retrouve un petit peu d'alcantara sur le dessus avec le rappel au midi en rouge après au niveau des compteurs on est à l'ancienne avec le sigle rs4 directement dans les contours le rupteur il se fait à 8000 tours donc ça c'est les moteurs atmo vous allez voir comme ça va hurler ça va être absolument dingue après on retrouve une console de bord avec un écran et la navigation jusque là avec les boutons on va retrouver les essentiels clim chauffage on est sur une boîte méca à six rapports donc ça aussi c'est intéressant et on retrouve encore une fois du carbone ici autour du pommeau de vitesse et l'âge directement dans un compartiment de rangement après ici on a le bouton pour démarrer la voiture et chose la plus importante certainement l'intérieur surtout sur ce modèle qui est équipé du pack f1 c'est les sièges les baquets avec le rs4 et en plus celle là la particularité d'avoir les extrémités en rouge donc 100% cuir mais absolument magnifique surtout avec ces deux ouvertures là ils sont trop trop beau n'hésitez pas à donner votre avis sur ces sièges franchement ça m'intéresse beaucoup et c'est une des meilleures celleries qui a je pense au niveau de la gamme audi depuis très très longtemps quoi donc là ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe sur la partie qui est certainement la plus intéressante de la vidéo c'est le son à l'échappement et l'essai et franchement j'ai hâte de découvrir ça en même temps que vous alors je vais pas m'attarder sur le sujet mais bon je pense que là il n'y aura pas besoin de mots pour vous expliquer ce qu'on est en train de voir ce que vous êtes en train de voir plutôt regardez la b moteur comme elle est incroyable j'ai pas l'habitude de filmer beaucoup l'intérieur des moteurs tout ça par rapport aux spécificités mais là franchement c'est absolument magnifique regardez moi cette partie en carbone directement qui est d'origine et là on retrouve le moulin qui juste fou on a une c'est tellement bien travaillé on a encore du carbone ici et en plus la voiture elle a un stagia avec un filtre à airsport donc forcément elle respire beaucoup mieux et ça donne encore plus envie de voir ce fameux tc donc on est parti pour l'essai vous avez vu ce son de malade il ya qui alors déjà on l'entend oh c'est ouf normalement ça doit vous rappeler quelque chose la rs5 de max forcément même bloc et pratiquement même préparation sonore voilà après comme dire toujours des petites différences mais voilà quel quel engin écoutez ça oh là là les v8 asmode chez audi déjà même d'origine c'est absolument incroyable d'avoir un son comme ça et la différence justement avec la rs5 que je vous ai présenté à deux reprises c'est que là on est sur une boîte méca donc c'est vraiment là où le ressenti on va sentir la différence quoi mais j'ai vraiment hâte de voir et là rien qu'en montant un peu dans les tours absolument fou et le rétrogradage sur une boîte méca ohlala non mais première accélération ça va être fou c'est absolument dingue genre là pour là tu vois moi je préfère avoir 50 chevaux de moins mais ce son mais est ce que vous avez entendu cette accélération je vous jure je voulais parler j'ai pas pu j'ai vraiment pas pu parler parce que l'on aurait pas entendu et ça une patate donc comme dit le stage 1 il est beaucoup parce que c'est vrai que sur les moteurs atmo encore une fois bah vous savez on perd pas mal perd pas mal malheureusement après c'est soit on accepte ce côté charmant avec un déficit de puissance ou sinon on va en prendre un turbo quoi mais c'est fou franchement c'est une sonorité qui régale et comme dit ça 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 parle vraiment à beaucoup de monde quoi un son comme ça ça vaut de l'or aujourd'hui ça vaut de l'or surtout avec ces nouvelles normes la fap et tout ça on peut plus n'hésitez pas à donner votre avis sur vraiment le son encore une fois et si ça vous intéresse peut-être sûrement un stage j'essaierai de faire un comparatif entre la rs4 et la rs5 au niveau échappement pour vraiment voir si à des petites différences quand même entre les deux opérations effectuées je vois sorti de rompant ouais mon dieu oh là là mais qu'est ce qu'elle marche oh c'est un missile c'est un missile et le châssis comme il est incroyable les câles elles font la gif on sent vraiment qu'il y a une tenue oh on peut faire demi-tour là c'est bon nickel mais c'est quoi cette conduite là et franchement je vous jure en ce moment c'est pas déjà forcément les en ce moment je vous montre pas forcément les voitures qui coûte le plus cher qui sont le plus exclusif mais par contre on a vraiment à chaque fois vraiment le côté puriste en ce moment c'est un régal on peut pas se lasser dans son pareil voilà on est sur la fin de l'essai regardez ma tête je rigole nerveusement carrément parce que il ya des virages ils sont passés mais tellement facilement c'est moi on avait parlé en bien de cette voiture plusieurs fois mais là vraiment j'ai compris pourquoi c'est vraiment quelque chose et ce rupteur là il est incroyable il est énervé main point enfin bon voilà pour revenir pour ce que je disais sur le châssis le 4 roues motrices il fait beaucoup aussi ça aide mais on sent qu'il y a vraiment en fait un comment je pourrais dire ça un très bon équilibre en fait entre la puissance le châssis les freins il ya tout qui a bien été étudié et ça a été absolument un régal pour ma part j'espère que pour vous aussi on va se laisser là dessus je compte sur vous pour laisser encore une fois un maximum de likes ça va mettre vraiment beaucoup et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et du prochain contenu ciao tout le monde